Salut c'est David de GameCoder, alors aujourd'hui je vais essayer de répondre à une question qu'on me pose souvent et que vous vous posez peut-être, c'est par quel langage commencer quand on veut devenir programmeur de jeux vidéo ou quand on veut apprendre à programmer des jeux vidéo alors je vais essayer d'y répondre, bien sûr c'est une réponse qui est issue de ma propre expérience qui est quand même assez longue, mais vous aurez très certainement une réponse différente pour chaque personne à qui vous poserez cette question, surtout si vous la posez à un programmeur donc moi je vais essayer d'avoir une approche comme j'ai d'habitude, assez pragmatique et on va déjà se poser la question de qu'est-ce que vous avez envie de faire et puis à partir de là on pourra, alors pourquoi il m'a fait ça là, tiens, je ne sais pas pourquoi, il m'a déplacé mon image bon alors qu'est-ce que vous voulez faire, faire quoi, voilà, à la fin avec votre langage de programmation donc comme je le dis dans le programme de formation de GameCoder aussi, pour moi il y a trois grandes destinations c'est d'être simplement, c'est par passion, donc vous faites ça pour vous amuser soit vous voulez devenir indé, donc vous avez, comme le mot l'indique, une très grande indépendance dans vos choix et soit vous voulez devenir pro, mais la plupart du temps c'est pour bosser pour quelqu'un, donc travailler dans un studio donc déjà en fonction de ça, la réponse à la question quel langage choisir, quel langage commencer en premier va influer sur votre choix mais il y a aussi une autre problématique, c'est que si vous êtes débutant, si vous n'avez jamais programmé si vous n'êtes pas quelqu'un de très mateux, si vous n'êtes pas quelqu'un de très scientifique vous allez vous confronter à des difficultés différentes en fonction du langage de programmation que vous allez aborder moi, vous le savez, j'ai basé entièrement ma formation là-dessus je propose de commencer par un langage simple à comprendre pourquoi ? parce qu'il faut faire des progrès rapides, il faut comprendre rapidement et il faut prendre confiance en soi, parce que la programmation ça peut décourager très rapidement donc si le langage basique était encore d'actualité aujourd'hui mais il n'y a pas trop de basiques vraiment intéressantes aujourd'hui à pratiquer à part peut-être aller taper dans les langages de Marc Sibli qui faisait blitz avant, maintenant qui fait monkey, des choses comme ça mais bon, tout ça c'est quand même un petit peu spécial c'est un petit peu pas très abordable en termes de doc, de choses comme ça c'est un petit peu pas très utilisé, la communauté c'est une niche donc voilà, je ne suis pas parti là-dessus moi pour mon apprentissage je suis parti avec un langage de programmation extrêmement populaire, extrêmement connu, extrêmement reconnu que ce soit dans le milieu universitaire que dans le milieu des professionnels du jeu vidéo c'est le langage Lua il est quasiment aussi simple à comprendre que le langage basique et il est beaucoup plus puissant et il aborde certains aspects de la programmation qui vont vous permettre ensuite d'évoluer vers des langages plus évolués, plus typés, plus pro, plus ce que vous voulez mais en tout cas c'est la porte d'entrée idéale pour apprendre à programmer et en plus il permet directement de faire des jeux, c'est-à-dire que vous pouvez aller directement ici je suis complètement handicapé de la main droite aujourd'hui, je vais me mettre comme ça vous pouvez aller ici, c'est toujours pas mieux, j'ai mal mis la tablette devant moi voilà, vous pouvez aller soit faire passion ou indé avec le langage Lua en fonction du type de jeu que vous voulez faire, bien sûr, sauf si c'est un jeu 3D ou un jeu qui nécessite beaucoup de performance, vous pourrez avoir des difficultés mais vous pouvez déjà sortir un jeu sur Steam en Lua, il y a des gens qui le font et donc du coup ça veut dire qu'en plus c'est même pas un choix de départ qui va vous limiter dès le début il y a pas mal de gens d'ailleurs qui ont découvert Lua grâce à ma formation et qui souhaitent rester sur Lua pendant le plus longtemps possible parce qu'ils y prennent beaucoup de plaisir et qu'ils avancent très vite le langage Lua c'est un langage de script aussi il faut savoir qu'il est utilisé par des gros jeux AAA, des FPS, des choses comme ça pour scripter par les développeurs, même les équipes de développeurs du jeu pour scripter des événements qui se déroulent dans le jeu parce que c'est un langage qui est vraiment facile à intégrer dans un autre langage de programmation ou c'est un langage qui est facile à utiliser comme script c'est-à-dire que le jeu va charger un bout de code et l'exécuter séparément ce qui permet à des développeurs de rajouter des fonctionnalités à un jeu vidéo sans toucher au code source général de ce jeu-là je ne vais pas rentrer plus dans les détails, ça serait trop technique en tout cas Lua, la porte d'entrée de Lua, le mot clé c'est facile qu'est-ce qu'il va se passer quand vous aurez appris à programmer avec Lua ? c'est que vous allez pouvoir évoluer vers des langages beaucoup plus évolués et moi je vous conseille de passer en deuxième au langage C-Sharp non pas parce que C-Sharp va vous ouvrir toutes les portes de tous les frameworks et tous les moteurs quoique quand même dans les frameworks que vous permet d'accéder à C-Sharp vous aurez Monogame qui est quand même une référence puisque c'est basé sur Xena qui était le framework de la Xbox et ça va vous ouvrir aussi les portes de Unity qui se code aujourd'hui entièrement en C-Sharp oubliez Javascript et je ne sais pas quoi des anciens langages qui utilisait Unity à l'époque ça n'existe plus, en tout cas plus dans la tête de personne donc voilà ça va vous ouvrir ces portes-là et puis ça va vous ouvrir, alors c'est pareil, C-Sharp ça va même vous permettre de passer quasiment sur les trois objectifs pas tous les objectifs pro mais une partie il y a des studios qui travaillent aujourd'hui en C-Sharp et en Monogame si vous partez sur un studio qui travaille en Unity ça va vous ouvrir absolument toutes les portes des studios pro qui bossent sur Unity ils sont nombreux aujourd'hui et ensuite ça va vous permettre, une fois que vous aurez maîtrisé le C-Sharp de passer au C++ les doigts dans le nez parce que tout ce que vous aurez appris en C-Sharp et tout ce que votre cerveau aura acquis comme compétence tout ce que votre cerveau saura faire tout ce que votre expérience vous aura apporté parce que programmer c'est aussi muscler son cerveau c'est créer des réseaux neuronaux là si vous vous intéressez au développement de l'intelligence vous saurez qu'à tout âge en pratiquant certaines choses on développe des réseaux neuronaux et on est capable de comprendre des nouveaux concepts donc c'est pas parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas aujourd'hui en regardant des docs sur le C++ ou le C-Sharp que vous n'allez pas trouver ça très simple si vous suivez ce parcours que je vous conseille de suivre la porte d'entrée, si vous voulez rentrer directement par C-Sharp on va dire que c'est plutôt difficile pourquoi ? parce que vous allez avoir les verrous si vous n'êtes pas un gros gros geek vous allez avoir les verrous déjà du compilateur ça va être Visual Studio donc ça va être un petit peu plus complexe et puis vous avez aussi la programmation objet la P-O-O qui va vous bloquer tout ça c'est des obstacles supplémentaires à passer donc du coup en passant par l'UA et en arrivant sur C-Sharp tout se transforme en facile en fait c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre c'est que du coup là c'est facile de passer de l'UA à C-Sharp et c'est facile de passer de C-Sharp à C++ si vous rentrez directement par C++ moi je dirais que c'est très très difficile à moins d'être un Kador et avoir un don voilà des fois on a le cerveau il est déjà calibré il est déjà câblé pour faire de la programmation et notamment de la programmation C++ alors au C++ vous allez avoir toute la notion de gestion mémoire les pointeurs beaucoup de difficultés de compréhension de concepts de programmation et aussi le compilateur qui lui va compiler derrière avec des optimisations spéciales il va falloir rentrer dans des paramètres qui ne sont pas très abordables au commun des mortels pour la programmation C++ et donc ça va être très compliqué alors le C++ par contre il va vous ouvrir les portes du Graal de la plupart des programmeurs de jeux vidéo aujourd'hui et j'intègrerai bien sûr cet outil dans le programme de Gamecoder c'est Unreal qui est et restera pour l'instant un moteur qui se code en C++ C++ est très puissant C++ est un langage qui est noble c'est un langage qui est encore très utilisé dans le domaine de la programmation et je ne veux pas que vous passiez outre de ce langage moi c'est un langage que je maîtrise bien et que j'ai utilisé notamment pour développer Edge of Enigma qui est entièrement codé en C++ et quand on sait prendre ce langage ce n'est pas si difficile que ça c'est sûr ça crache ça plante ça ne fait pas des messages d'erreur le C++ ça crache parce que ça tape dans la mémoire on peut écrire un truc dans la mémoire de votre programme ce n'est pas quelque chose qui est protégé comme le C Sharp c'est pour ça que le chemin l'UA C Sharp C++ est le bon et je vais vous dire un truc très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui me rapportent ce type d'argument en me disant moi je veux me focaliser sur un langage je veux me focaliser sur un outil parce que je ne veux pas perdre de temps je ne veux pas recommencer réapprendre ou oublier ce que j'ai fait avant enfin bon tout ce genre de blabla qui pour moi n'a pas de sens parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas complètement compris dans le principe de l'apprentissage de la programmation je vais vous expliquer le truc c'est que je vais vous trouver une métaphore vous savez que je suis quelqu'un qui aime bien les métaphores est-ce que vous pensez que l'architecte qui a décidé de enfin qui par passion envie un jour de construire des gratte-ciel commence directement par construire des gratte-ciel sous prétexte qu'il se dit ouais mais moi si je commence par apprendre à faire des maisons ça ne sert à rien parce que je vais passer du temps sur un truc dont je ne vais plus avoir besoin après et puis je vais oublier et puis ça va me compliquer la vie parce que je vais apprendre des trucs pour faire des maisons qui ne serviront pas pour faire des gratte-ciel encore une fois vous voyez que quand on l'applique à un métier de ce genre on se rend compte que c'est un raisonnement qui est plutôt inapproprié pour ne pas dire stupide c'est qu'on pense que notre cerveau déjà n'est pas capable d'apprendre des choses les unes après les autres parce que sous prétexte qu'on a appris un truc on ne pourra pas en apprendre un autre on va rester bloqué genre le cerveau il est bloqué c'est accolade le truc en l'UA j'arrive plus il faut mettre des parenthèses en C++ si je n'arrive pas c'est faux ça c'est un manque de confiance en vous et il faut passer outre de ça deuxièmement à aucun moment je vous dirai que ce que vous apprenez sur l'UA ou sur le C Sharp ou sur le C++ il faut le retenir pourquoi il faudrait retenir en fait est-ce que vous pensez que je sais programmer en l'UA par coeur est-ce que vous pensez que je sais programmer en C Sharp par coeur est-ce que vous pensez que je sais programmer en C++ par coeur non là ça fait peut-être un an que je n'ai pas fait de C++ ou plus là si j'écoute mon cerveau je me dirai je ne sais pas programmer en C++ je ne me souviens plus trop les trucs mais non au final il va me falloir deux trois jours de pratique de C++ et tout va me revenir et puis je retrouverai mes petits et puis je pourrai me remettre à programmer en C++ de plus ce que j'ai oublié il me suffira d'aller dans une doc sur un forum dans un bouquin de C++ pour revoir le concept et tout de suite me le réapproprier pourquoi ? parce que j'aurais tellement musclé mon cerveau je me serais tellement habitué à tous ces langages de programmation que pour moi ça ne sera une gymnastique extrêmement simple comme celle de marcher en tongs ou en chaussures ou en bottes ou en chaussures de randonnée une fois que j'ai mis mes chaussures de randonnée ça me fait un peu bizarre j'ai l'impression que les semelles sont un peu épaisses je fais trois pas et puis ça y est je m'y suis habitué et puis après je ne me rends plus compte de quelles chaussures j'ai au pied mettez-vous ça en tête arrêtez de vouloir faire un seul langage de programmation arrêtez de dire que vous n'avez pas le temps arrêtez de dire que vous allez oublier ce que vous avez fait arrêtez de vous dire que vous n'allez pas réussir à comprendre un nouveau langage de programmation parce que vous serez trop habitué à un autre c'est faux le meilleur parcours d'apprentissage pour moi aujourd'hui c'est celui-là et je ne vous le dis pas en l'air c'est que ça fait plus de 220 ou 230 ou près de 250 élèves qui sont passés et premium qui sont passés par GameCoder aujourd'hui et qu'une petite partie a déjà fait le pas parce que ça ne fait pas un an que j'ai créé GameCoder il y a une petite partie qui a fait le pas de l'UAS et Sharp ils n'ont pas du tout éprouvé de difficultés à passer de l'un à l'autre et même la programmation objet leur a paru facile parce que voilà ça c'est une expérience que j'ai de GameCoder et une expérience que j'ai pour moi-même puisque moi j'ai été confronté à tous les langages de programmation depuis une trentaine d'années que je programme et que je l'ai aussi rencontré tout ça dans mon domaine professionnel que ce soit pendant que j'étais programmeur traditionnel ou programmeur de jeux vidéo et voilà ça fait bientôt 10 ans que je pratique la programmation de jeux vidéo et je connais bien tout ça et j'ai formé des gens et j'ai embauché des gens et j'ai eu des stagiaires et j'ai eu des gens qui sortaient d'école et qui avaient du mal à programmer et que j'ai mis à des langages simples et qui ont été débloqués et qui pourront ou qui sont passés ensuite à des langages plus évolués tels que le C Sharp et le C++ sans difficulté parce qu'ils ont suivi le bon parcours parce qu'ils ont pris confiance en eux et qu'ils ont avancé voilà ça c'était pour vous expliquer par quel langage de programmation commencer en tout cas il n'y a pas une réponse unique si vous avez envie de commencer par le C++ bien vous en prendre allez-y sans problème et puis vous viendrez me voir après si vous avez des difficultés puis je vous donnerai des conseils pour éventuellement reprendre les fondamentaux et puis apprendre aussi à travailler apprendre le goût de l'effort apprendre à être patient et soyez patient parce qu'il y a un grand atelier platformer qui arrive sur Gamecoder il y a aussi l'atelier sur l'intelligence artificielle en monogame qui va être très très intéressant puisqu'on va faire combattre des robots dans une arène on va les programmer ensemble il y a l'atelier son et musique qui est sorti la semaine dernière en l'UA et en C Sharp notamment il y a pas mal d'ateliers et donc ce grand atelier platformer qu'on va sûrement découper en petits bouts pour vraiment vous apprendre tous les secrets puisque c'est le graal du gameplay le platformer il va vous apprendre plein de choses on va avoir une révision sur les time-up que je vous ai déjà enseigné dans mes différents ateliers mais on va avoir un gros gros travail et on va décrypter tous les types de collisions les échelles les pentes les sauts les passages au travers les tuiles par en dessous le scrolling horizontal on va faire un Mario Lake et je suis aidé par mon fils qui va travailler sur les graphes et qui a déjà commencé à bosser pour vous regardez il a 15 ans il utilise PixelEdit et il est en train de créer comme ça pour vous la taille shit avec toutes les tuiles inspirées d'un gameplay de type Mario comme ça on verra comment ramasser un objet taper dans une tuile avec la tête avoir un objet qui se déplace et qui tombe on va voir tout ça ça va venir d'ici d'ici sûrement le mois de mars ou avril voilà et pour pouvoir bénéficier bien sûr de tout cet enseignement pour pouvoir bénéficier de tout mon savoir pour pouvoir accéder à tout ce contenu au code source à des ateliers en vidéo à des supports de cours en PDF à des échanges avec la communauté à un coaching puisque je réponds à vos questions si vous êtes bloqué le meilleur choix est d'adhérer à GameCoder et de devenir élève premium c'est vraiment très abordable ça vous permet d'accéder à l'intégralité il n'y a pas de case il n'y a pas de plusieurs niveaux genre que débutant ou quoi vous adhérez vous avez accès à 100% du contenu de GameCoder et ce week-end jusqu'à dimanche soir je vous propose d'adhérer à mon école et de suivre ma formation et d'obtenir l'abonnement l'adhésion annuelle à 90 euros ça a une valeur de 250 et quelques euros puisque l'abonnement l'adhésion si vous étiez en mensuel puisque le standard c'est 19 euros par mois ça fait 228 euros pour 12 mois l'IFSA il y a déjà près de 7 mois offert avec ce tarif là plus 25 euros de licence vous avez un pixel edit une licence de pixel edit qui est le logiciel que je viens de vous montrer qui permet de créer vos propres graphes de modifier des graphes et de les découper sous forme de tuiles d'utiliser des palettes de Commodore 64 de Game Boy c'est vraiment un super outil également une Pico 8 qui va vous permettre de programmer en l'UA notamment dans une console virtuelle et de créer des jeux et de les diffuser au format HTML5 avec des contraintes qui sont celles d'une console portable avec un affichage 128 par 128 je vous conseille d'aller voir les vidéos que j'ai fait là dessus ou d'aller voir vous même sur le site de la Pico 8 P-I-C-O-8 pour voir ça et jusqu'à dimanche soir donc ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo donc si vous avez regardé cette vidéo dans longtemps peut-être que allez sur gamecoder.fr pour voir s'il n'y a pas une offre en cours en ce moment mais en tout cas jusqu'à dimanche soir on sera le 25-26 février vous aurez le 26 février vous aurez accès à l'année à 90 euros ce qui est quand même un tarif totalement délirant puisqu'il y a déjà une vingtaine plus de 20 ateliers donc ça vous fait 50 centimes l'atelier voilà je fais ça pour que chacun puisse accéder à l'école donc si vous voulez adhérer plein tarif vous pouvez le faire c'est bien sûr moi ça fait vu que ça finance mon travail plus intéressant pour moi que vous adhériez à plein tarif mais c'est bien aussi que tout le monde puisse accéder à ça et que des gens qui sont peut-être indécis comme vous puissiez vous décider plus rapidement et ne pas hésiter parce que ça fait une dépense très faible et ça vous permet ça permet à tous ceux qui ont des revenus modestes aussi de pouvoir accéder à la formation qui va vous permettre vraiment de découvrir tous ces langages-là comment les installer comment vous former des dizaines et des dizaines d'ateliers de formation comment faire voler un vaisseau comment intégrer des sons comment déplacer une image à l'écran comment bien programmer comment utiliser tous les outils gratuits qui sont à votre disposition pour coder pour créer des sons tout ça c'est dans la formation GameCoder je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis croyez en vous c'est vraiment important c'est 50% du boulot la confiance en soi croyez en vous bon code commence à faire nuit ici je ne sais pas si vous me voyez encore bon code salut ciao